C'est une visite que l'on attendait depuis un mois. Elle est finalement intervenue hier soir. Emmanuel Macron a témoigné son soutien aux habitants de Rouen. Il a choisi les rues du centre-ville pour échanger avec la population, à défaut de rencontrer les riverains de Lubrizol, qui s'estiment une nouvelle fois laissés pour compte. Je regrette qu'un représentant de l'Etat, le président de la République, ne soit pas venu discuter avec les riverains les plus proches de Lubrizol. Oui, je regrette, oui. On a quand même été choqué par la violence et l'ampleur de l'incendie. Au cours de cette visite symbolique, le président de la République a tenu à saluer le travail des services de l'Etat tout en niant une quelconque défaillance. Il est venu avant tout pour rassurer, sans répondre pour autant aux questions qui se posent depuis l'incendie. Le seul intérêt de sa venue aura été de répondre aux questions qu'on a posées depuis quatre semaines sans réponse, sur la question de la dépollution, sur la suivi d'état de santé, sur la prise en charge de tous les frais par Lubrizol pour les riverains et pour les travailleurs qui ont été impactés. Et plus largement que ça, la vraie question qui était posée au gouvernement, c'est qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place pour éviter un nouvel AZF, un nouvel Lubrizol. Une visite de trois heures qui n'a pas convaincu grand monde. Seule annonce du chef de l'Etat, c'est à partir du 18 novembre que seront versées les premières indemnisations aux agriculteurs, commerçants et entreprises. Quand il s'agit du soutien au monde agricole, c'est un fonds qui est financé par Lubrizol avec des avances qui sont payées par la région. Il n'y a pas un centime de crédit d'état et il n'y a pas plus un centime de crédit d'état pour éventuellement aider le commerce, l'hôtellerie, la restauration qui, elles aussi, ont été touchées. Donc ce qu'on espère, c'est que la visite du programme public va changer le modèle dans lequel on est. Hervé Morin qui avait appelé de ses voeux la tenue d'événements internationaux pour redorer l'image de Rouen. Une idée reprise par Emmanuel Macron qui a évoqué l'idée d'une rencontre au sommet en 2020 avec l'un de ses homologues étrangers.